Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nien sur le Parle. En deuxième vidéo, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer là-dessus et abonnez-vous. Et ne manquez surtout pas d'activer la cloche ou d'activer, c'est très important. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la prière et de la puissance de la prière. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas prier. Or, la prière, c'est cette chose-là même qui vous permet d'être connecté à Dieu et d'augmenter votre puissance spirituelle. Ah! Ça veut dire que les chrétiens ne veulent plus se préparer spirituellement. Je veux juste en grandir physiquement ou encore matériellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme dans la l'église, on vous prêche la plupart du temps. Alors, l'église va vous dire, oh, donne à Dieu, tu vas recevoir. Ça veut dire, c'est l'évangile de la prospérité qui est tout simplement en train d'être prêché matin, midi et soir. Et vous, quand vous assistez à des telles choses, à quoi vous pensez? Vous pensez tout de suite à combien de fois vous allez avoir du matériel, des richesses. C'est à ce moment-là, vous allez vous mettre tout simplement à faire aussi des faits prières orientées dans une autre dimension. Juste pour que Dieu vous permette d'avoir le matériel, encore le matériel. En ce moment-là, on va dire quoi? En ce moment-là, on va dire que, au lieu d'utiliser la puissance de la prière pour vous faire grandir spirituellement, vous allez tout simplement l'utiliser pour des futurités, des choses même qui ne vont pas vous servir après la mort. Ce sont des limites. Quand vous priez, vous demandez des choses très importantes, que vous vous permettez vraiment de grandir, même spirituellement. Vous demandez à Dieu de vous donner la foi sur la prière. Que Dieu permette que votre prière ait un impact extraordinaire. Je sais que vous ne puissiez même pas faire de foi et du agir à votre saveur. Est-ce que vous comprenez? Mes frères et sœurs, nous avons vraiment besoin que Dieu nous apprenne à prier. Parce que dans la prière, c'est une force et une puissance que beaucoup de personnes négligent. Et quand on décide de mélanger à la prière, la louange n'est pas qu'un total. Mes frères et sœurs, il y a véritablement une force et une puissance dans la prière. Un jour, il y a une famille, une famille qui se réveillait juste à minuit. En fait, la maman, elle s'est levée, elle a réveillé aussi son mari à minuit. Elle dit, chérie, t'es jolie, lève-toi, elle va aller au salon pour prier. Et quand les deux sont arrivés au salon, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à prier en remerciant juste Dieu. En disant, Seigneur Jésus-Christ, t'es bon, merci mon Dieu pour tout ce que tu fais pour nous. Il faut voir les prêts de remerciements qu'on fait la plupart du temps là. C'est ce qu'ils ont commencé à faire. Et pendant qu'eux, ils ont tenté de prier ici, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'au même instant, il y a un sataniste qui venait. Et ce sataniste là, c'était leur enfant, c'était leur enfant qui était sorcier, qui se préparait à atterrir dans leur maison. Ça veut dire que lui, depuis le mois de Ténèbres, les gens l'ont envoyé. Et ils l'ont envoyé spécialement pour venir faire du mal à son père. Ce jour là, il atterrit dans cette maison là comme ça. Boum ! Et il est descendu directement dans la chambre de son père et sa mère. Et lui, il allait prendre le vêtement de son père juste pour aller le tuer. C'est à ce qu'on lui a demandé de faire, pour l'achever. Ah ! Vos propre enfant, regardez ce qu'il a tenté de faire. Il doit nous réveiller. Et quand cet enfant là, il est tenté d'opérer ainsi là, Ce qui s'est passé, c'est que dans son opération, il y a eu un problème. Et le problème était que, quand il essaie de toucher le vêtement de son père, Il ne le pouvait pas. Parce qu'il y avait du courant à l'intérieur. Il y avait du courant. Il dit qu'au moment où son père, sa mère, Il était au salon en train de prier à minuit là. Et qui disait même, merci Seigneur seulement. Dieu avait déjà protégé le bien. Dieu avait déjà protégé le bien. Tout ce qu'il avait. Juste vous dire, merci Seigneur Jésus-Christ, merci notre Dieu de nous garder. Vous avez vu, c'est un stratégique à minuit. Une heure d'opération du monde des ténèbres. Celle-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris. Sous inspiration, ils se sont mis à prier. Et, regardez ce qu'il a été tenté de se produire. Et pendant qu'ils étaient tentés de prier, ils ne savaient même pas que, J'avais le monde des ténèbres était venu pour le combattre. Où ils étaient face au diable et ses démons en même temps. Parce qu'un sorcière, parce que quand un sorcière est envoyé en mission ici, Il est soutenu par plusieurs sorcières aussi, D'autres sorcières, même des satanistes, des démons, Même le diable lui-même parfois. Et il veille à ce que cette mission s'effectue dans les bonnes conditions. Vous avez vu ? C'est là, on a vu la puissance de la prière. Et l'enfant, il s'étonnait qu'il n'arrivait pas à toucher le vêtement à son père. Du coup, il a appelé le renfort. Et c'était son oncle qui était venu. Quand son oncle est venu, effectivement, lui aussi, il a trouvé, son oncle sorcier, Quand son oncle sorcier est atterri aussi dans la maison, Lui aussi, il a trouvé qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas aussi. Et qui a vraiment, véritablement du courant dans le vêtement. Donc son oncle a dit, franchement, là, ça te regarde. Et l'enfant même, ça a commencé à lui faire rire. Et il a dit, toi, il s'est venu t'aider, et puis tu commences à te moquer de moi. Dans ce cas, moi, je m'envers. Quand le sonne homme est sorti, Au salon, La puissance de la prière est montée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les parents, Qui tentaient de prier, Au lieu de prier seulement pour dire merci au Seigneur et le Christ, Et merci à Dieu pour tout, Ils ont changé le style de prière, Et ils ont commencé à prier en invoquant le feu. Ou que c'est la prière qu'on fait à l'église, Et puis on invoquant le feu, là. Quand les chrétiens disent, Seigneur mon Dieu, que ton feu descende, Lui, il pense qu'il n'y a pas de feu. Quand les premiers ne croiraient même pas ce qu'il a tenté de faire. Mais eux, les censés, eux, nous disent, Que eux, ils voient le feu. Eux, ils voient le feu. Eux, ils voient le feu, même. Qui descend. Et ce jour, là, Quand ses parents ont commencé à invoquer le feu, Une fois qu'ils étaient atterris de façon mystique dans cette chambre, là, Qu'ils essaient de sortir, Maintenant, de se transformer, S'envoler, Et quitter cette pièce, Ils ne pouvaient plus le faire. Ils ne pouvaient plus tout simplement le faire, Tout simplement parce que, Sur le toit, là, Il n'y avait pas une autre puissance qui était là. Et cette puissance, là, Avant d'être couvert La maison, Cette puissance avait Couvert la maison, Plus rien ne pouvait sortir. Parfait, Aucune chose négative ne pouvait entrer dans la maison. Aucune. Et, Cette enfant était prise, Mettons, Piège, J'étais prisonnier. Il était prisonnier Dans la chambre De son père et sa mère. Parfait que, Eux, ils sont au salon, là-bas, Il dit, Seigneur, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, Que ton feu couvre notre maison. Quand il dit, Seigneur Jésus-Christ, Que ton feu couvre notre maison. Il y a le feu qui vient couvrir la maison. Aucune activité mystique ne peut fonctionner. Et, Ces gens-là, Ils sont bloqués. Ils sont, Cette fois, Les mettons bloqués. Quand les parents vont mettre en finit la prière, Eux, Ils ne savaient pas d'où leur venait le problème, Ils vont finalement découvrir, Qui était à la base de leurs soucis. Et pourquoi, Le père, A perdu son emploi, De façon bizarre. Et c'est là, Et c'est ce jour-là. Après la prière, Ils vont maintenant venir de la maison, Ouvrir la chambre. Et quand ils vont ouvrir la chambre, Ils vont envoyer l'étranger de la chambre. Imaginez, Il n'y avait personne dans la chambre. Vous fermez la chambre. Et après, Vous retournez, Vous ouvrez, Il y a quelqu'un. Et c'est qui, Votre dernier enfant, Et cet enfant était nu, De la chambre là-bas. La question qu'il a posé, Sa mère, Son père, C'était quoi. Mais, Comment tu fais pour entrer ici ? Mais, Comment tu as atterri ici ? L'enfant de sa mère, Leur dit, C'est qu'est-ce que, Quand le jour s'est levé, Ils sont directement allés à l'église. Et quand ils sont là, L'église est là-bas, Ils ont découvert, Qui est l'enfant ? Et ils ont découvert, Véritablement sur l'état d'âme. En fait, C'est un sorcier. Et ce sorcier là, Il travaille depuis longtemps de la vie. Et c'est lui la même, Qu'il est responsable de la perte. Parce que, Depuis qu'il a été initié, Dans la socialité par son nom, Il n'est plus la même personne. Et il est foué aux activités démoniaques. Et il travaille fortement, Pour l'entreprise de Satan. Et c'est lui qui a bloqué le mariage de ses soeurs. Ses soeurs, Elles étaient toutes mariées. Elles avaient des maris. Un jour comme ça, Elles se sont levées. Un jour, Les maris comme ça, Se sont levées. Et, Il y a eu des parables, Qui se sont créées dans la maison. Elles se sont tout de suite retrouvées, Chez elles, À la maison. Ça y est, C'est leurs parents. Oui. Et c'était l'enfant là, Qui faisait ça. Il y avait une statue qui l'avait enterré derrière la maison. Il utilisait cette statue-là. Il piquait cette statue-là chaque nuit. Il piquait la statue-là. Son papa, Il souffre. Il s'écrit. Ah, Il pique. C'était la fois que tu as la balle de ça. Pourquoi faire la délivre de la famille ? La famille que sa famille, Il a fallu que sa famille rencontre Jésus. Et commence à prier elle-même. Et la puissance que c'est tout dans la prière là. À un moment donné, À bloquer cette activité démoniaque, On a pu attraper ce sorcier. Pour que la délivrance Devienne totale. Ils ont dû t'éterrer. Toutes les choses que cette enfant a enterré Autour de la maison. Tout ce qui l'a enterré. En fait, il s'est confessé. Et c'est par là que les choses ont commencé. Oui. Qu'elles ont confessé. Qu'elles ont confessé ici. Mes frères et sœurs. Ce qui s'est passé. Ce que la famille même, C'était surpris de savoir que c'était, C'est le dernier enfant même qui fait ça. Ah, il s'aimait beaucoup cet enfant. Qui peut mettre au monde un enfant et les détester. Malheureusement, C'était cette fois qui était la base de la problème. Et les chrétiens aujourd'hui doivent prier. Les chrétiens doivent prier tout le jour. Parce que quand ils prient, Ils se connaissent directement à Dieu. Et c'est de là que va venir leur force. Et c'est de là que va venir leur puissance. C'est de là que va te venir ta force. C'est de là que va te venir ta puissance. Le rôle des sociétés, c'est ainsi là. C'est d'affaiblir les gens spirituellement parlant. Enfin, il veut t'apprécier de prier. Quand tu ne prie plus, C'est là qu'ils vont venir maintenant De combattre sur le chemin. Quand tu sors que spirituellement parlant, Tu deviens faible. Ouvre la bouche à moi et prie. Dis Seigneur, je veux que s'il te plaît. Donne-moi ta force. Donne-moi ta puissance. Donne-moi ce qu'il me faut. Que toi, monsieur, tu sens ma force. Combat pour moi. Fais-moi compas. Mes frères et soeurs. Dis ça seulement. Et prier. Ça veut dire que la prière que tu vas faire là, Ne doit pas orienter dans le sens de... Mon Dieu, j'ai besoin d'une Lamborghini. Il y a des gens qui sont là à l'église en train de prier. C'est là, mon Dieu, tu vois la Lamborghini qui est là-bas. C'est la Lamborghini 2019. Moi, j'ai besoin d'une Lamborghini là absolument. On me dit, mais pourquoi ? Il me sait pas ce qu'il va dire même par la suite. Non, c'est pas, mais il y a besoin d'une Lamborghini, quoi, tu vois, non ? Quoi, je deviens du gars, un vrai gars, tu vois ? Nous devons vraiment prier et demander des choses essentielles. Les gens cherchent agrandir matériellement. Ça doit avoir beaucoup de voitures. Beaucoup de voitures comme ça. Ils veulent avoir beaucoup de maisons. Et c'est ça, les prières. Ils veulent jouer être prospère. Je veux prospérer. Mais ne pries pas pour grandir spirituellement. Toi, tu dois grandir spirituellement. Tu dois chercher en l'église de la vie. La dimension où tu dis, quand tu vas prier, tu as dit Seigneur, donne-moi, fais un miracle que celui qui est malade soit guéri. Et la personne est guérie. Dieu peut te donner ce pouvoir là. Ce ne sont pas les faux hommes de Dieu seulement qui peuvent faire de tes espoirs. Ce ne sont pas les faux hommes de Dieu seulement. La question de l'embouti. Que Dieu peut nous donner ce pouvoir aujourd'hui. Mais il faut se préparer. Il faut se consacrer. Les gens ne veulent plus se consacrer. Ils ne veulent pas se consacrer pour Dieu. Les gens même, ils peuvent faire même se livrer à toutes sortes de choses mauvaises. Le diable cherche à vous affaiblir spirituellement parlant. Je veux vous dire, pour commencer. Ça, c'est un élément très important. Et pour bien vous affaiblir spirituellement parlant, il faut qu'il arrive à vous séduire. C'est pourquoi c'est aussi là. Il y a beaucoup de clips où il y a des femmes nues. Pour que l'homme soit habitué à voir des femmes nues. Et que de sa tête, ça ne soit que ça. Le sexe, le sexe, le sexe, le sexe. Parce que comment le diable essaie d'affaiblir spirituellement parlant ? Tous les humains. Même quand en regardant une image, une simple image. Où tu vois une fille qui est déjà nue et puis ça te séduit, ça te attire. Une flèche est déjà lancée. Même des flèches te sont lancées directement par des démons. Eh bien, je vous parle de quelque chose. Ça veut dire qu'en ce moment-là, tu dois être bien protégé. Tu dois être vraiment bien armé. Et fais-en 6 verset 11. Faut lire la parole de Dieu. Tu vas découvrir beaucoup de choses, mon frère. Faut lire la parole de Dieu. La vie est dure à cause d'un sorcière qui devient de plus en plus nombreux. J'aime bien dire que la sorcellerie est en train de se propager. Et la meilleure façon de combattre la sorcellerie, même le satanisme, c'est de prier. C'est la prière. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien faible. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien beaucoup plus faible. Parce que, il n'y a pas cette force qui va te permettre ou encore permettre à ton amour, à ton esprit, de pouvoir être tellement fort pour résister à toutes sortes de choses. Et tu dois prier. En plus de cela, tu dois jeûner. La prière et le jeûne. Les maisons que tu pries, tu sais ça à voir là. Tu dis, oh, tu veux beaucoup de maisons, je veux comme ceci, c'est ce que tu pries pour avoir. Toutes ces choses, Dieu va te donner. Dieu, tu n'auras pas besoin de demander une maison même à Dieu. Dieu, il sait. Avant même que tu ouvres la bouche, lui, déjà, lui, il savait que tu avais besoin de cela. Il le savait. Il a besoin que tu ouvres la bouche et que tu commettes à prier aujourd'hui. Et que tu pries sérieusement. Tu pries. Tu demandes des choses importantes. Regarde, dans la parole de Dieu, on lui a dit qu'on lui a dit que Salomon, il a prié. Il a dit que Dieu, le cas de la visiter, là. C'est une seule chose qu'il a demandé à Dieu. L'intelligence. Mais Dieu doit donner, tellement il a demandé quelque chose de bon à Dieu, Dieu lui a tout donné. Dieu lui a donné la sagesse, la richesse, tout ce qu'un homme peut désirer. Et ce Thierry était l'homme le plus sage de la planète. Je vais vous le dire. Mes frères et soeurs, nous devons faire attention. Mes frères et soeurs, nous devons nous réveiller aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là, les chrétiens, ils vont maintenant s'endormir. Ils vont cesser de prier. Ah, les chrétiens ne prient plus. Tu ne pries même plus. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Il faut prier. Toi, qu'est-ce que c'est le but ? Il faut prier. Lève-toi dans la prière. Commence à prier. L'expression qui revient encore, c'est la prière. Nous sommes à dire de parler de la puissance de la prière. Si je tue, il y a des sorcières. Et les sorcières viennent te combattre. Ils cherchent à te énerver physiquement. Mais toi, pour pouvoir les combattre, il faut prier. Il ne faut pas les attaquer verbalement, ni avec la force, avec le coup de poing, par exemple, tout ça, non. C'est dans la prière que tout se passe. Tu te mets au genou. Tu dis, Seigneur mon Dieu, fais mon combat. Et tu dois te demander à ce que Dieu t'aide. Quand quelqu'un prie là, il te demande à Dieu de l'aider. Mais ce n'est pas ça la prière. Donc, quand tu demandes à Dieu de t'aider là, Dieu lui va t'aider. Est-ce que tu comprends ? Pour qu'il t'aide efficacement, il faut aussi que toi, tu sois quelqu'un qui fût le péché. Parce que le péché, c'est cette chose-là même qui ouvre la porte au démon. Ou encore la puissance du monde de ténèbres dans notre vie. C'est ça même, le péché. L'autre témoin puissant possédant, nous lançons le sujet. Un autre témoin puissant va suivre. Mes frères et sœurs, ne manquez pas nos prochaines vidéos. Parce que là, les choses deviennent sérieuses. Nous sommes dans une autre dimension. Et nous voulons marcher avec vous. Que Dieu nous aide à augmenter la force de la prière. Mon frère, en fait, de prier là. Surtout la nuit. Il ne faut pas trop manger. Ou bien, le prophète te dit. Si tu sais que tu vas prier la nuit. Par exemple, à 21h. Toi, déjà, à partir de 19h, commence à manger. Tu manges le temps que 21h va arriver là. La nourriture est déjà descendue. C'est non. C'est non. Tu seras le loup de la prière. Et ta prière n'aura pas de fait. Et puis, quand tu pries, arrête de penser à autre chose que la prière là. Tu es là, tu as hâte de prier. C'est là que tu vas passer aux filles. Comment les femmes sont. Ou même, comment tu vas manger ton plat demain. Après, qu'est-ce que tu vas faire. Toutes ces choses que les gens, la plupart du temps, les gens le font. Les gens le font, font là. Mes frères saluent dans l'eau, vous le dit. Ce sont des choses que vous devez vraiment éviter quand vous prier. Vous ne devez pas être distrait. Tu es là, tu as hâte de prier, ton potable sonne. Tu veux te coucher en même temps. Mon frère me donne à te dire. Ce n'est pas une chose bonne à faire. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment inutile. Il est vraiment plus inutile qu'inutile. Il y a un homme, par exemple, qui est temps de prêcher à l'église. Et pendant qu'il est temps de prêcher, là, voici qu'il va recevoir un appel important devant tout le monde. Pendant qu'il est temps de l'écouter, il va laisser maintenant l'appel. Il va laisser maintenant ce qu'il est temps de faire. Il va laisser la parole de Dieu aller de cause de son potable à côté. Allô, qu'est-ce que se passe ? Comment tu dis ? Comment tu vas ? Mon frère et soeur, de telles choses ne permettent pas la prière d'augmenter en puissance. Et de fois de prière, ce sont des prières très longues, de longues prières. Tu peux jusqu'à un moment où toi-même tu oublies mais que tu es en train de prier. Et c'est exactement ça, c'est ce que nous vous demandons aujourd'hui. Le vrai bout de la prière. Qu'il vous bénisse, frère et soeur. Pour par vous, pour la prochaine vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, cliquez sur le j'aime. C'est gratuit.